Bonjour à toi, bienvenue pour cette deuxième vidéo de cette série sur les émotions primaires développée par Paul Ekman. Aujourd'hui on s'interroge et on explore la colère. Donc elle est très en lien avec la première vidéo qui explore la peur, puisque la colère elle va venir elle aussi nous informer que quelque chose dans notre environnement direct porte atteinte à nos valeurs, à notre intégrité. Donc la peur et la colère ont cette même mission intrinsèque de vouloir nous protéger. Ce qui se distingue un petit peu entre les deux, entre cette peur et cette colère que nous pouvons ressentir, c'est que l'énergie de la colère elle vient vraiment nous donner du contenu, nous informer d'un contenu qui n'est pas en accord avec ce qu'on attend, avec nos aspirations, avec nos désirs et nos valeurs profondes. Donc il y a vraiment un décalage. Si j'attends que mon environnement de travail soit paisible et respectueux et qu'au quotidien je reçois beaucoup de remarques moqueuses ou de choses qui me dérangent au niveau de ces besoins de bien-être et ce besoin de respect, alors je vais être en colère. Je vais pouvoir réagir de la même manière que quand j'ai peur, soit je vais avoir envie de combattre, d'aller exprimer ça et d'exploser en quelque sorte. Ou alors je vais avoir tendance à fuir ou à me figer. Donc il y a vraiment deux catégories principales de réaction, de mode réactionnel quand il y a de la colère. Donc il y a l'implosion, vraiment contenir toute cette colère et la garder en soi qui va s'inscrire dans notre corps par des tensions, par des attitudes ou des humeurs, c'est-à-dire une émotion contenue et maintenue sur le long terme. Ou alors l'explosion. Et ça peut prendre la forme de reproches ou de faire, de dire ces quatre vérités comme on dit à quelqu'un qui nous a vraiment blessés et là de lancer tout d'un coup et de déverser sa colère. Donc dans tous les cas, l'intention première de la colère c'est de nous protéger et de se réajuster finalement, de sentir que ce que je vis là dans mon environnement, c'est pas en accord avec ce que j'aimerais vivre. Donc moi dans mon chemin de vie, c'est quand je ressens de la colère, je ressens vraiment qu'il y a des besoins derrière qui sont pas satisfaits. Et que ce stimulus à l'extérieur qui vient activer la colère, c'est vraiment un signal pour me demander de faire le tri ou de me recentrer ou en tout cas de poser des actions qui vont vers comment moi, je peux me sentir mieux. Merci beaucoup de regarder cette deuxième vidéo. Il en reste encore quatre sur les six émotions primaires développées par Paul Ekman. A très vite pour la prochaine vidéo sur la tristesse. Sous-titrage ST' 501